bonjour c'est j'internaute d'abord je vous souhaite mes meilleurs vœux bonne et heureuse année 2021 en 2020 nous avions terminé par une femme en 2021 nous allons continuer avec une femme pour rester dans la transition aujourd'hui nous recevons ali matou diagne qui est ali matou je vais lui laisser le temps de se présenter mais ça c'est juste que c'est la fondatrice de carvifoot elle va nous parler de carvifoot de ses projets de son parcours d'abord je vais lui laisser le temps de se présenter bonjour alima bonjour yakin comment vous allez ça va très bien merci alhamdulillah bonne année merci merci bonne heureuse année à tous ceux qui sont en train de regarder nos vidéos également à vous voilà et vos vœux pour l'année 2021 je souhaite que l'année 2021 soit meilleure que que l'année dernière que ce soit une année de prospérité de réussite de succès de réalisation amin in challah qui est alima alima c'est une femme entrepreneur sénégalaise ingénieure en statistiques à la base mais qui a décidé de se consacrer à l'entrepreneuriat et à développer une activité qui va permettre de générer de l'emploi donc comme vous le disiez au début je suis fondatrice de carvifoot voilà carvifoot c'est la première entreprise de production de viande séchée au sénégal ça a démarré en 2017 on a commencé par la viande séchée du niger m'a commencé à importer puis on s'est dit que ce serait vraiment mieux de faire quelque chose qui est made in sénégal de pouvoir commercialiser ce que nous nous produisons ici devant nos propres marques de viande séchée et ça a commencé aussi en 2017 cette activité et c'est ce qui a fait naître carvifoot aujourd'hui actuellement nous ne faisons pas uniquement de la viande séchée parce que nous avons commencé à nous diversifier et à organiser des dégustations qui permettent aux clients de mieux connaître ce que nous faisons je pense que je pourrais plus entrer dans les détails au cours de l'interview mais en gros c'est ça globalement ok donc si je comprends bien alima c'est président directrice générale fondatrice de carvifoot oui ok elle a répondu à notre question à savoir qui était alima alima c'est une entreprenneuse je vous ai entendu vous avez dit que vous avez fait l'école des statistiques ce qui me poussent à me parler donc parlez nous d'abord de votre parcours avant de nous parler de votre société parlez nous de votre parcours ok par rapport au parcours je suis plus connue par rapport à mon parcours en entreprenariat mais avant cela j'ai d'abord fait mon cursus scolaire au cours sacré coeur en série scientifique avant de faire le concours de l'école nationale de statistiques du sénégal et c'est après ce concours que j'ai pu intégrer cette école où j'ai fait mon cycle d'ingénieurs j'ai travaillé en gros trois ans si on rassemble toutes les années passées dessus trois ans dans le domaine de tout ce qui est collecte traitement de l'information statistique et ensuite je me suis consacrée entièrement à l'entrepreneuriat que je fais aujourd'hui à temps plein donc avant de d'avoir ce parcours en entreprenariat je j'aimerais préciser que j'avais commencé déjà en étant étudiante en troisième année j'avais déjà commencé à prendre des prêts à me lancer dans le marketing relationnel à faire en sorte de créer quelque chose en fait à faire du développement web touché à tout chaque fois que j'avais quelque chose qui m'a intéressé que je me disais que j'étais en mesure de faire quelque chose là dessus je n'hésitais pas je me lançais automatiquement je commençais à faire quelque chose ok comment se fait-il que vous passez de statisticien c'est comme ça que ça dit si je me trompe à l'entrepreneur au fait lorsque vous avez lorsque vous étudiez on vous a dit que par rapport aux statiques que le sénégal est un pays où il fait bon pour entreprendre ou bien qu'est ce qui vous a fait en part parce que les statistiques en plein arrière là vous avez commencé là vous vous avez atterri tout ce qui passe d'habitude il y en a d'autres qui te disent et moi j'ai fait une formation en entreprenariat d'autres 18 j'ai fait jachan d'entreprise de te dit j'ai fait création d'entreprise vous vous avez fait statistiques et aujourd'hui vous vous retrouvez à gérer une entreprise comment ça se fait comment est venu ce lien je fais partie des personnes qui pensent qu'il n'y a aucun lien entre ce qu'on veut vraiment faire et ce sur quoi on a été formé je n'ai jamais eu ce genre de barrière dans ma vie d'ailleurs j'ai toujours été artiste dans l'âme pendant que j'étais à l'école primaire jusqu'à jusqu'au collège j'étais toujours dans les activités artistiques j'étais toujours en train de voir qu'est ce que je peux créer donc ça c'était quelque chose de trivial en fait c'est c'était évident que je finisse par faire une activité qui est un lien avec l'entrepreneuriat et cela n'a jamais entaché le fait que j'ai été formé en statistiques j'ai fait ce que j'avais à faire dans ce domaine et si demain je dois encore faire quelque chose là dessus je serai en mesure de le faire après les barrières qu'on se met du genre oui j'ai fait telle formation donc je fais ça ça c'est seulement pour nos têtes mais au fond nous on est en mesure de faire ce qu'on veut faire si le besoin se pose à un moment donné pour faire quelque chose je pense qu'il faut juste foncer au moins pour moi il n'y a pas vu de transition n'a pas eu de oui j'ai fait des statistiques donc je ne peux pas faire cela non j'ai jamais eu ça chaque fois que j'ai senti que je devais faire quelque chose je l'ai fait et par rapport au fait de demander si au sénégal on m'avait expliqué que c'est c'est un endroit propice à l'entrepreneuriat non c'était pas le cas moi j'avais juste mon rêve et je me suis dit que je vais le faire ok voilà après par la suite j'ai commencé à apprendre de l'environnement du sénégal mais avant je savais pas parce que d'habitude quand après le baccalauréat lorsque l'on étudie c'est pour pouvoir suivre cette formation après sur vous après votre étude en tac statisticienne avez-vous eu à travailler dans des entreprises de la place ou bien avez-vous eu à gagner pendant un temps votre vie grâce à votre formation statisticienne ou bien oui bien sûr bien sûr lorsque j'ai eu mon diplôme en ingénierie statistique chez j'ai travaillé dans le domaine dans le privé j'ai beaucoup plus travaillé dans le privé j'ai fait trois ans dessus et oui j'ai pu gagner ma vie là dessus mais même avant de d'avoir mon premier travail dans le domaine statistique j'avais déjà mon projet que j'avais lancé j'avais j'avais pris un prêt et j'étais j'étais déjà en train de faire de l'élevage et c'est après que le boulot de d'ingénierie d'ingénieurs en statistiques est venu me trouver après maintes dépôts mais sinon ça n'a jamais été ça n'a jamais été une barrière en fait ok maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet par l'entrepreneuriat vous nous avez parlé de votre parcours maintenant vous avez je vous ai entendu vous vous êtes mis à dans le plein c'est ce que vous avez dit au début élevage expliquez nous ceci je suis née dans une famille où nous sommes des éleveurs pas des éleveurs professionnels mais il y avait toujours quelque part dans la maison où il y avait un poulailler et il y avait des poussins et tout ça mais non moi quand j'ai grandi je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose que je n'attends pas d'être recruté parce que les gens chaument et voilà on a on peut pas se permettre d'attendre que l'état fasse quelque chose ou bien que quelqu'un me recrute pour réaliser certaines choses donc je me suis dit que oui je vais je vais faire l'élevage et j'avais la capacité de trouver un prêt parce que j'avais déjà pris un autre prêt en étant étudiante et c'était pour faire du marketing relationnel donc quand j'ai fini de solder ce prêt là j'ai voulu faire l'élevage j'ai trouvé un espace où je pouvais élever et puis je me suis lancé après le problème qui s'est posé c'est que je n'étais pas propriétaire de l'espace et il y avait plein de choses que je n'étais pas en mesure de contrôler et pour une première expérience avec des partenaires c'était trop compliqué j'ai arrêté ça et deux ans plus tard j'ai recommencé mais cette fois ci c'était en prenant des poulets de chess pour les amener à dakar voilà et là ce qui s'est posé ce que la demande était trop forte vous avez eu à travailler dans une boîte privée de la place et maintenant vous êtes entre prenez beaucoup de personnes ne quittent pas leur zone de confort comment ça se fait que vous vous avez choisi l'entrepreneuriat parce que vous connaissez les deux mondes pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat premièrement et deuxièmement je vous ai entendu parler de prêts de financement et on dit souvent que c'est des choses qui ne sont pas faciles à avoir dans le contexte actuel pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé pour vos prêts et d'abord avant les prêts pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat dans ma manière de voir les choses sortir de sa zone de confort c'est quelque chose qui est tout à fait normal en fait depuis aussi longtemps que je me souviens j'ai jamais vraiment aimé de rester dans ma zone de confort moi ça me donne l'impression de ne pas vraiment évoluer dans ce que je fais quand je commence à faire quelque chose et que j'ai passé un certain cap j'ai aussitôt envie d'attaquer le prochain challenge oui donc c'est quelque chose qui est tout à fait naturel dans la manière de voir les choses dans mon état d'esprit maintenant par rapport au financement oui c'est très très challenging je peux dire de chercher un financement déjà ça c'est un fait et puis le le fait de devoir être résilient ça peut ça peut épuiser certains entrepreneurs moi je vois certains entrepreneurs qui avant même que le financement soit à disposition ils ont déjà abandonné parce que c'est un chemin qui est très qui est très rugueux qui est très compliqué et il va falloir vraiment avoir le courage la force le positivisme pour continuer malgré toutes les difficultés en fait voilà côté financement c'est ça après ça veut pas dire que j'ai tout ce qu'il me faut en termes de financement parce que je suis toujours en train de chercher des financements plus grands parfois on peut déposer pour avoir une certaine somme un certain montant pour investir dans ses activités mais on n'a pas exactement ce qu'on veut donc on travaille avec les moyens du bord et puis on essaie de faire le maximum avec tout ce qu'on a et chercher encore d'autres financements qui seront en mesure de nous amener là où on veut aller quelles sont les structures qui nous ont financé au début et qui ont cru à votre projet ok il ya des structures qui ont beaucoup cru au projet ça n'a pas été facile de les convaincre mais quand même il ya des structures qui qui vraiment au delà de donner même des prêts ils ont fait des subventions et vous pouvez en citer un exemple ou deux oui il ya l'us adf mais sadef c'est une structure qui soutient car vefou qui a contribué avec une subvention non seulement il a contribué avec la subvention mais au delà de tout ça ce qui est le plus intéressant c'est la plus technique qu'il ya derrière c'est à dire que l'us adf après avoir financé et même durant le processus d'accompagnement il offre un service technique un service d'assistance technique qui donne des conseils ils revoient le dossier avec nous ils ont organisé des séances de brainstorming qui nous ont permis de beaucoup plus réfléchir au modèle que nous avons et à ce que nous voulons faire donc je profite de cette occasion en même temps pour les remercier voilà il fallait que ça les que j'en parle merci à vous et franchement c'est ce que nous attendons pour les différentes chefs d'entreprise les entrepreneurs et tous qui sont là en train de se battre chaque jour vous votre programme et votre structure nous le disons merci et grand respect maintenant par rapport à votre entreprise car vefou comment vous est venue l'idée et avez vous déjà appris à entreprendre avant de lancer car vefou vous aviez suivi une formation ou bien comment ça s'est passé j'ai appris à entreprendre avant de lancer car vefou mais pas dans une salle de place j'ai appris sur le cas j'ai pas été formé par des experts ou bien quelque chose de ce genre j'ai appris sur le tas j'ai commencé à lancer quelque chose j'ai appris des expériences que j'ai eu là dessus j'ai lancé autre chose j'ai encore appris jusqu'à arriver à car vefou avant car food y avait car c'était une plateforme de d'édition numérique de livres et de production audiovisuelle et ça ça continue toujours parce que nous sommes là avec la production audiovisuelle nous nous faisons quand même un chemin là dessus et après car vefou est venu et ce qui a amené car vous c'est que jusque là il n'y avait jamais eu quelqu'un qui avait tenté de faire ça au sénégal jamais on aime la viande sécher mais on ne tente jamais de faire chaque fois il ya quelqu'un qui dit mais est ce que ça marche mais ce qu'on va le faire et pendant que les gens se sont demandés mais si ça marchait ou pas moi je me suis lancé et là je peux savoir si ça marche ou pas si ça peut marcher après que je suis déjà dedans donc c'est ça qui m'a poussé au début on prenait la viande séchée lors des foires les nigériens ils venaient ici ils offraient le produit ou bien les voyageurs aller dans les pays où il y en avait et puis il fournissait ça aux sénégalais et on aimait ça on aimait consommer mais personne ne s'est jamais demandé un jour comment comment faire pour que ça arrive ici donc j'ai travaillé dans une boîte privée et j'ai eu un collègue qui a amené la viande séchée du niger moi j'avais oublié ça ça faisait longtemps que j'ai pas mangé la viande séchée maintenant je lui dis donne moi de la viande et à un moment donné je me dis si tu veux de la viande séchée du niger il faut aller au niger et ça ça sonnait comme un déclic je me suis dit que quand même c'est quand même bizarre que personne n'ait jamais rien tenté j'ai commencé à réfléchir à ça et j'ai fait un programme de leadership ici même à dakar le young african leadership initiative le régional leadership center et c'est là que j'ai rencontré quelqu'un avec qui je pouvais collaborer pour prendre la viande séchée du niger et l'amener au sénégal voilà c'est comme ça que ça s'est passé ok mais maintenant j'ai vu made in sénégal donc ce qui veut dire que vous ne le prenez plus au niveau du niger vous le faites spécialement oui ok maintenant parlez nous du parcours tout à l'heure vous nous avez parlé de vous de votre parcours mais car vous votre boîte nous savons que l'entrepreneuriat nous le disons tous n'est pas un chemin facile comment avez-vous fait malgré les obstacles comment avez-vous réussi à tenir debout jusqu'à présent parce que je sais que j'ai entendu dit que la production des premiers sachets sont différentes des sachets d'aujourd'hui donc il ya eu du chemin pouvez-vous nous expliquer le parcours comment ça s'est passé et comment a grandi car le feu déjà comment on fonctionne au début on se fixe un objectif à la base c'était de faire en sorte que la jambe séchée du niger vienne au sénégal c'était fait à partir du moment où ce challenge est déjà réalisé disons on n'a plus trop la motivation de rester sur ce même sur ce même champ en fait on a envie de faire plus donc après c'était produire au sénégal on a produit la jambe c'était pas vraiment ça mais il ya quelque chose qui me disait qu'il faut qu'on continue de produire et puis on a commencé les avis étaient partagés certains disaient que c'était bon d'autres ont dit non la viande du niger est meilleure voilà chaque fois il y avait des avis partagés et notre objectif c'était d'avoir un produit qui pouvait quand même respecter certaines 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 normes qui satisfaisaient un peu le client donc on est arrivé à ce stade on s'est battu on a continué à améliorer on avait à ce stade l'emballage aussi c'était pas vraiment ça au début oui c'était un emballage transparent là il n'y avait pas l'autorisation c'était voilà il y avait beaucoup de choses à faire et comment on procède d'habitude comme vous voyez ici on affiche les stickers on met les objectifs là-bas tout le temps tout à fait et puis chaque fois qu'on réalise quelque chose on enlève un sticker donc notre objectif notre manière de faire c'est de faire par petits bouts quand l'objectif il est trop grand on divise ça un petit bout et puis on fait ce qu'il y a à faire ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à réaliser cela avant il n'y avait pas de local c'était en 2018 fin 2018 que le local s'est mis en place l'équipe j'étais là j'étais la seule à faire tout je faisais la production l'emballage le marketing la livraison parfois et maintenant il ya quelqu'un qui fait chaque chose après l'équipe pour varier à un moment donné il y en a qui part il ya des personnes qui viennent il y en a qui viennent par circonstances et c'est comme ça que ça se passe à bouche pas qu'on se débrouille qu'on essaie de réaliser les objectifs et puis qu'on suit ce parcours là on n'est pas encore arrivé là où on veut être parce qu'il ya encore du chemin il ya encore beaucoup de choses à faire on est sur cette voie et chaque jour on essaie de faire beaucoup plus que ce qu'on a fait la veille ok maintenant nous sommes au sénégal au sénégal avec la nourriture c'est pas évident au delà des goûts il ya ce qui parle le risque par rapport à ce que vous vendez les vérifications qu'il faut tout le travail nécessaire qu'il faut l'hygiène qualité qu'il faut avant d'avoir l'autorisation vous avez déjà eu à avoir tous ces jours c'est déjà testé votre vie en expliquez nous pour les internautes qui se pose cette question oui effectivement il ya des tests qui ont été faits et nous avons l'autorisation fra et l'autorisation fra ça suppose qu'il ya des tests chimiques qui ont été fait dessus qui montre que c'est une c'est un produit qui est propre à la consommation humaine donc déjà pour ça c'est ok côté hygiène qualité ça c'est la première chose et deuxième chose on dit que c'est toujours meilleur à chaque boucher c'est un autre slogan j'ai vu ça c'est pas seulement une question de goût oui c'est aussi une question de qualité tout à fait tous les jours nous faisons en sorte d'avoir mieux que ce que nous avions donc chaque fois que le client prend une bouchée c'est une bouchée qui meilleure que la dernière oui c'est ça on essaie de faire de faire beaucoup mieux toujours et pour ça c'est ok côté hygiène est aussi assez des tests qu'on avait fait qui montre que c'est plus de 75% de protéines faisons toujours en sorte d'avoir plus d'hygiène plus de qualité ok ça c'est que la chaise internaute pour ce qui est doté de l'hygiène qualité du produit maintenant comment vous faites pour tenir parce que un entrepreneur c'est difficile vous avez votre société il ya des obstacles moi chaque jour que je me réveille j'ai envie de ne pas aller bosser chaque jour j'ai envie d'abandonner vous comment vous faites pour tenir pour ne pas abandonner bon on dit que l'entrepreneur c'est en fait la personne qui saute d'une falaise et qui construit un avion avant de d'atterrir donc c'est ça c'est toujours comme ça il ya des choses qui se des défis qui se posaient au début on s'est demandé mais comment on va faire pour y arriver en fait aujourd'hui ça c'est réglé ce n'est plus c'est de l'histoire ancienne ça il ya encore des défis qu'on a en ce moment on se demande comment on fait pour les pour les autres passés il y en aura encore toujours des défis maintenant ce qui est important c'est l'attitude qu'on adopte devant un challenge en fait un obstacle l'attitude que la personne adopte parce que chaque personne aujourd'hui à ses problèmes à régler chaque personne chaque entreprise à ses défis à relever maintenant c'est l'attitude que l'entreprise adopte qui permet de contourner ces obstacles et d'avoir ce qu'on veut au finish d'atteindre ses objectifs et oui si on est entretenant forcément à un moment donné on a eu envie d'abandonner ne serait-ce que pour chercher des financements quand on cherche des financements et que ça ça bloque et qu'on se dit voilà c'est ça notre objectif il ya personne pour nous aider on a envie de tout lâcher mais tout le temps il ya un déclic quelque part qui qui pousse à continuer des fois un client il peut appeler juste comme ça pour féliciter ça nous arrive au début on n'était pas l'argent qu'on voulait n'a pas le produit qu'on voulait puis on se demande mais comment on va y arriver aujourd'hui à des clients qui arrivent qui nous appellent qui disent franchement le produit il est top donc même si à un moment donné on se demande comment on va faire pour passer à l'étape suivante quand on réfléchit à ça un client il vous appelle il vous encourage automatiquement vous relevez vous dites que je vais pas abandonner je vais continuer à me battre que je vais essayer d'aller plus loin en fait tout à fait c'est de la motivation supplémentaire exact ok maintenant c'est de la viande séchée de peu n'est ce pas on précise et va depuis tout à l'heure on parle de viande séchée à car visage envisagez vous la viande séchée de poulet ou d'autres où vous voulez juste vous limiter à la viande séchée de peu pas du tout on a on a commencé à diversifier d'ailleurs le 9 janvier on a prévu de faire une dégustation gratuite pour la viande séchée de poulet et puis l'ananas séchée donc les personnes qui ont qui veulent vraiment essayer peuvent venir entre 11 heures et 16 heures ils peuvent venir déguster et puis donner leur avis ça nous permet de lancer ce nouveau produit et puis de recueillir et les points d'amélioration ok et en parlant de points vous avez des points de vente au delà de liberté 6 si je ne me trompe pas vous êtes ici vos locaux à liberté 6 aussi à grand york il ya un point de vente là-bas et on fait de la livraison on a un site web carvifood.com où il est possible de commander de se faire livrer et on travaille aussi sur djoumia donc en gros c'est ça on a une page facebook de plus de dix mille personnes qui nous suivent et sur instagram aussi dans tous et tous ces points d'e-commerce il est possible de passer ses commandes et de se faire livrer et sur les grandes surfaces vous êtes présent au niveau des grandes surfaces sur les grandes surfaces récemment on a fait une campagne avec supeco et carrefour ça s'est fait durant tout le mois de décembre parallèlement à la campagne de soutien de la production locale donc oui on a on a commencé à faire des pas en ce sens là et je pense je pense qu'on va qu'on va encore plus s'améliorer sur ces points là je vous ai écouté vous avez parlé comment ça s'est passé jusque là où vous en êtes actuellement ce fut pas facile maintenant il ya des jeunes qui veulent entreprendre qui veulent se lancer je ne vais pas dire en tant que femme parce que sera préjugé mais je vais juste dire les jeunes qui veulent se lancer que les conseillez vous et ceux qui sont déjà lancés et qui pensent à abandonner que conseillez vous aussi à ces jeunes moi je peux admettre de faire une pause une manière de reculer pour mieux souter mais je ne peux pas envisager d'abandonner en fait je peux pas comprendre qu'une personne se dise entrepreneur et qu'il envisage d'abandonner à un moment donné ce que je conseille dans ces cas là parce que chaque chaque empreneur a ses défis on est tout le temps confronté à des situations qu'on doit régler et on est les seuls face à cela parfois on n'a pas le soutien qu'il faut il n'y a pas d'encouragement il n'y a rien donc on est là face à nos démons c'est à nous de faire en sorte de dépasser ces étapes donc abandonner c'est hors de question peut-être reculer pour mieux souter faire une pause ça prendra le temps que ça prendra chaque personne à son rythme mais il faut quand même continuer à se battre être résilient et puis tout a déjà été fait pas pour ce qui est de la création de l'innovation mais pour ce qui est des parcours il ya des choses que les gens ont déjà vécu il ya forcément des repères des personnes qui sont là qui ont vécu ces choses et qui sont quand même arrivés à réaliser leurs objectifs donc il faut s'inspirer de ces personnes là voir ce qu'ils ont échoué en cours de route et pourtant qu'ils sont arrivés à dépasser tout cela est arrivé à un niveau où tout le monde a envie d'être à leur place donc voilà ça que je dis aux jeunes se battre être résilients avoir la force le courage se motiver et puis foncer ok en tant que jeune dernière question que pensez-vous de la situation politique et économique du sénégal si je dois conseiller les jeunes c'est juste de leur demander de ne rien attendre venant de l'état d'abord il faut qu'ils sept et puis les personnes qui sont autour seront en fait auront la force de les suivre dans leurs initiatives chaque personne doit essayer de balayer soi même la porte de sa maison et c'est de faire ce qui est ce qu'il est possible de faire avec les moins du bord et puis tout le reste suivra par la suite donc moi c'est ça que je conseille à tous et tous les jeunes pour la situation politique et économique du pays on est un pays pauvre donc nos ressources sont basées aujourd'hui sur notre jeunesse c'est notre richesse en fait notre jeunesse et notre richesse donc chaque jeune devrait être plus conscient c'est dire que là un rôle à jouer dans la situation de ce pays qu'on peut pas tout le temps s'amuser passer notre temps à attendre que les autres fassent quelque chose pour nous parce qu'on est déjà en retard en fait on est déjà en retard on n'est pas dans une situation où on peut se permettre de trop nous nous amuser en fait moi je vois ça tout le temps on valorise les personnes qui s'amusent beaucoup plus on dévalorise les personnes qui offrent quelque chose de sérieux qui essaie de conscientiser on est toujours dans une logique de entre guillemets fénéantise voilà on est tout le temps dans cette logique donc moi c'est ça que je c'est sur ça que je vais insister essayons de prendre conscience de notre situation et de faire quelque chose en ce sens d'ici 50 ans peut-être on pourra peut-être se permettre d'autres choses mais là pour le moment le temps est pour le travail le temps est pour des choses sérieuses et ça il ya que la jeunesse qui peut qui peut le faire les plus âgés ils ont déjà passé leur temps ils ont fait leur leur chemin et le temps passe trop vite le temps passe tellement vite qu'il faut qu'on agisse maintenant tout se fait maintenant et quels sont les prochains objectifs de cave et food s'agrandir lancer la prochaine gamme de produits avec la dégustation qui va se faire bientôt et plus d'emplois pour l'instant c'est ça ce sont les next step ah mais c'est déjà grand chose c'est le gros objectif en tout cas merci de nous avoir reçu pour aujourd'hui dans vos locaux et d'avoir sponsorisé notre émission chez g2 ce sera tout pour aujourd'hui je vous dis à la prochaine fois sur parlons entreprenariat et encore une voix mes meilleurs vœux en aide de santé de prospérité de wilguiara et de khalis buberi plus beaucoup de soutenir merci beaucoup merci 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 merci